Rome a plus de 600 ans, lorsque les hommes de la 3ème Légion Partique débarquent sur les côtes d'Afrique du Nord. La nuit midi brûle sous le soleil, l'air en boum du parfum tenace des garigues surchauffé. Mais ces hommes ont l'habitude, il y a là les vétérans des campagnes orientales de l'empereur Trajan. Nous sommes en 100 de notre ère, l'empire romain est à son apogée. La ville lumière, Rome, est la capitale d'un territoire immense. La Méditerranée tout entière est romaine depuis 200 ans déjà. Comment les Romains ont-ils réalisé cette prouesse ? Comment ont-ils assujetti des millions d'étrangers, Gaulois, Mauritaniens, Numides, Égyptiens, Arabes ou Partes ? Comment ont-ils bâti ces cités au milieu de contrées arides, attirant à eux des populations nomades depuis des millénaires ? Comment pouvaient-ils tenir un territoire de 16 millions de kilomètres carrés et de 80 millions d'habitants ? Ceux qui ont longtemps cru que les Romains s'étaient imposés par la seule force de leur légion se sont trompés. En fait, Rome s'est nourri de l'extraordinaire vitalité africaine. Les ruines des cités perdues d'Afrique du Nord gardent le souvenir de cette mystérieuse alchimie entre deux peuples, deux mondes, deux civilisations. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que Rome se débarrasse de tous ses adversaires et les empêche de nuire, à tout jamais. En sang, la troisième légion Trajan s'est installée à Timgad, en Afrique du Nord. Lorsqu'ils découvrirent les ruines de Timgad et des autres cités romaines d'Afrique du Nord, les archéologues français étaient persuadés d'avoir exhumé la preuve que l'Europe avait amené au rythme des légions la civilisation chez les barbares du Maghreb. Ils justifiaient ainsi la colonisation de ces territoires en faisant des troupes coloniales les nouvelles légions de l'Occident. Ils ne pouvaient pas supposer que ce n'était pas l'Afrique qui était devenue romaine, mais que Rome était devenue africaine. Au XIXe siècle, en une poignée d'années, des dizaines d'archéologues s'appliquèrent à sortir du sable cette ville que l'on appellera bientôt la Pompéie d'Afrique. Il faut dire que ces dimensions sont d'autant plus impressionnantes que tous les matériaux qui ont servi à la bâtir ont été amenés sur place. La pierre, le marbre, ont fait des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour rejoindre cette cité des Ores, perdue au milieu des montagnes. Parce qu'il était fondé sur un quadrilatère impeccable, on a longtemps cru que le plan de Timgad était plaqué sur celui d'un camp de la Légion. Mais pour comprendre les vestiges laissés par ses habitants, il fallait remonter le temps jusqu'à parvenir aux heures de sa fondation. Ce plan minutieux nous délivre un message que seuls des spécialistes d'architecture antique sont capables de déchiffrer. Ce forum, ces bâtiments publics, ces édifices religieux, toute la vie municipale qui s'y rattache apparaissent comme une énigme. C'est une copie miniature de Rome, mais pour quoi faire ? L'archéologue algérienne Nassera Bensédic a consacré sa vie à l'antiquité romaine en Afrique du Nord. Elle sait que la civilisation punique n'avait pas attendu les Romains pour construire des villes sur les côtes de Méditerranée. A l'intérieur des terres cependant, l'urbanisation était moins répandue. Les hauts plateaux dans lesquels Timgad est enchassé abritaient le plus souvent des populations nomades. La région est loin d'être un paradis luxuriant. La présence de la cité en ce lieu est un mystère. Sur quelle richesse comptaient ses fondateurs ? Qui sont ceux qui ont posé les premières pierres de la ville ? Pourquoi se sont-ils enfoncés dans des contrées si inhospitalières ? C'est dans la ville elle-même que l'on peut trouver les premiers éléments de réponse. Timgad, comme tout le monde sait, a été fondé par l'empereur Trajan en sang. Au départ, avec un petit groupe de citoyens romains, parmi lesquels des civils et des vétérans. Alors, ce qui nous intéresse, nous ici, puisque c'est pour montrer que c'est un des rares vétérans dont on a des traces, qui étaient au moment de la fondation de la ville, c'est surtout cette expression où on sait qu'il a misi onesta missione ab imperatore traiano optimo augusto germanico dacico partico. Ça veut dire qu'il a été envoyé ou renvoyé en congé honorable par l'empereur Trajan, ce qui pour nous est très intéressant, ça veut dire donc que c'est le moment de la fondation, et surtout le congé honorable veut dire qu'il est à la retraite, c'est un vétéran. Au début du second siècle de notre ère, les légions s'installent définitivement en Humidi, au nord des Orès, dans le grand camp de Lambèze. Elles veillent sur une vaste région, la Mauritanie césarienne, comprenant la plus grande partie de l'Algérie actuelle. Mais pour Rome, il s'agit moins d'occuper le terrain que de faire progresser sa civilisation. Après avoir vaincu, les légionnaires posent leurs glaives. Ils comptent dans leur rang les meilleurs spécialistes, ingénieurs, architectes, ouvriers spécialisés dans la construction. Ils baptisent des vies dans la plus pure tradition romaine, mais ils ne font pas que cela, car la plupart du temps, ils y implantent aussi leur famille. Les soldats des cohortes auxiliaires achèvent leur engagement avec un présent de Rome, la citoyenneté. Un diplôme rédigé sur une feuille de plomb leur est remis. Le double est accroché sur le forum à Rome. Après 25 ans de service, les vétérans et leurs enfants sont donc des Romains de plein droit. Ils portent alors la toge, signe distinctif des citoyens. Ils peuvent faire du commerce et s'enrichir assez pour faire élever des statuts à la gloire de leur bienfaiteur. Rome ne compte pas seulement sur le côté militaire de sa mission, elle compte aussi beaucoup sur le l'attrait. Il faut attirer les populations, il ne faut pas seulement leur faire peur ou les combattre. La ville de Timgad est une vitrine de la Romanité. Elle ressemble à toutes ses sœurs fondées autour de la Méditerranée, reliées entre elles par 90 000 kilomètres de voies pavées. Ainsi, le voyageur n'est pas dépaysé. Il chemine dans un empire qui affirme son unité. Mais ce que Timgad offre aux voyageurs et aux populations locales, c'est l'accès à un cadre de vie sociale, religieuse, intellectuelle. La ville est un centre d'activité économique incontournable. C'est aussi un lieu de plaisir et de délassement où s'épanouit le mode d'existence des Romains. Nombre de maisons possèdent un puits. La ville abrite des lieux d'aisance comme des latrines, dont certaines sont chauffées en hiver. Le moindre accoudoir sculpté serre Rome par la beauté de ses courbes. Il faut imaginer le regard émerveillé des nomades, découvrant la Timgad romaine, merveille d'architecture, maîtrisant une denrée rare dans ses contrées, l'eau. Merci. 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 Merci.